– Salaam à toutes et à tous, un autre épisode d'Horizon Jeune dans cette émission, une nouvelle thématique, mais plutôt la suite de celle qu'on avait abordée la semaine dernière, quel divertissement pour le chrétien. – Pasteur Mathieu Gueye, dites-nous ce qui a été dit la semaine dernière, ce qu'on a pu retenir, et aujourd'hui on abordera la seconde partie de cette thématique. – Merci Daniel, shalom à tout le monde, et je bénis le Seigneur pour l'occasion que nous avons encore de nous retrouver pour la deuxième partie de ce sujet important, quel divertissement pour le chrétien. Ce qui a été dit la semaine dernière, je pense qu'on pourrait retenir que le divertissement est un moyen de se récréer, de briser la routine et sortir un peu du stress quotidien pour trouver un peu de repos. Que le chrétien peut se divertir tout en veillant à ce que le divertissement ne supplante pas c'est son activité principale, et que cela ne nuise pas aussi à sa foi. Donc on peut se divertir, mais on veille à mettre le divertissement à sa place, et à ce qu'il ne soit pas notre activité principale, et que le genre de divertissement que nous choisissons ne soit pas quelque chose qui soit nuisible à notre foi. Je pense que c'est ce que nous avons, j'essaie de résumer un peu ce qu'on s'était dit la fois dernière, et que le Seigneur nous bénisse encore pour cette mauvaise occasion de continuer à réfléchir sur ce sujet, qui était aussi un sujet important et vaste, et qui nécessite suffisamment de temps encore de réflexion. Que Dieu bénisse ce temps, shalom à tous. Merci pasteur Mathieu Gueye, sur ce plateau quatre invités, vous les connaissez, ils ont été avec nous la semaine dernière, KC Félix Lénine, il est président de l'ONG Jexfort, shalom. Shalom frère, vous allez bien ? Bien, merci. Merci d'être à nouveau présent avec nous, Zobie Peter, il est juriste formateur en anglais, shalom. Shalom, on va bien ? Wonderful. Merci d'être là, wonderful en tout cas. Nicanor Pierre, il est juriste enseignant, shalom. Shalom, vous allez bien ? Très bien, grâce à Dieu. Gloire à Jésus-Christ, et puis enfin Conan Jonathan, doctor en sciences de gestion, shalom. Shalom frère, on va aussi bien ? Oui, ça va, merci à Dieu. D'accord, j'espère que cette émission n'est pas un divertissement pour vous. Non, pas du tout, pas du tout. Quel divertissement pour les chrétiens ? On revient très rapidement sur quelques généralités de la définition. C'est quoi le divertissement, Peter ? Alors, le divertissement, comme on l'a précisé un peu dans la séance passée, le divertissement, c'est quelque chose qu'on fait à part notre activité régulière, à part notre profession. Et ça peut être pour se reposer ou pour se récréer, c'est ça le divertissement. D'accord, Jonathan, est-ce qu'il y a un rapport entre la qualité du divertissement et le prix qu'on y met ? Oui, il y a forcément un rapport. Parce que là, quand on parle de divertissement, il faut un certain type de divertissement pour un certain type de personnes. Voilà, donc il faut, c'est-à-dire, si je veux un divertissement un peu plus cher, il va falloir que je puisse y mettre le prix et ça va en même temps influencer la qualité du divertissement que je veux. Si je veux un divertissement de quartier, voilà, j'aurai qu'à mettre simplement un petit prix, voilà. Si je veux un divertissement de personnes riches, j'irai peut-être à Bassam, à Assini. Pour parler des différentes… Voilà. D'accord, on a bien compris, merci Jonathan. Nicanor-Pierre, est-ce que la société d'aujourd'hui promeut le divertissement ? Oui, oui, la société d'aujourd'hui promeut le divertissement et c'est le constat que nous faisons. C'est assez promis, c'est assez promis. D'accord, alors je termine avec rapidement casser les lignes pour finir avec les généralités. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens, d'une manière générale, ça donne au divertissement ? Oui, bien entendu, les chrétiens, ça donne au divertissement et d'ailleurs c'est très important. D'accord. Voilà. Alors on va avancer dans nos échanges aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes fidèle d'ailleurs à cette émission. Quel divertissement pour le chrétien ? Y a-t-il un rapport entre le divertissement et le spirituel ? Est-ce que le divertissement réveille un caractère spirituel ? Qu'a-c'est Félix Lévin ? Oui, le divertissement peut avoir un caractère spirituel. On peut dire que le divertissement accompagne le spirituel. En quelque sorte, oui. Le divertissement accompagne le spirituel. Nick Anor, Pierre, à propos du divertissement et du spirituel. Oui, il y a quelque chose qui est en commun. Parce que lorsqu'on se divertit, on permet à l'esprit de se reposer un peu, de se récréer. Aussi bio-physique que l'esprit. Donc je pense que le divertissement a un lien avec le spirituel. D'accord. Pierre a dit le divertissement et le rapport avec le spirituel. Peter, est-ce que tu partais cette idée ? Oui, on peut mettre en relation le divertissement et le spirituel. Parce que qu'est-ce qui est spirituel ? En réalité, tout est spirituel. Mais il y a des choses qui ne sont pas directement spirituelles. Qu'on peut appeler une activité, quelque chose qui est physique. Mais tout ce qu'on fait dans la vie a une dimension spirituelle en elle, qu'elle soit physique. Donc il y a forcément une partie du spirituel dans le divertissement. Parce que lorsqu'on fait une activité dans le monde physique, il y a notre esprit qui rentre en interaction avec le monde physique. Donc il y a forcément le spirituel qui est mis en jeu dans tout ce qu'on fait dans le monde physique. D'accord. Jonathan ? Bon, je réjouis un peu Peter. Parce qu'en fait, on ne peut pas parler de physique sans avoir parlé de spirituel. C'est le spirituel qui influence le physique. Donc c'est qui se conçoit physiquement. Si on veut parler du divertissement physiquement, c'est que déjà spirituellement, il y a eu conception du divertissement. Donc voilà, il y a forcément un lien. C'est-à-dire qu'on ouvre la brèche déjà dans l'esprit et puis voilà, ça se matérialise dans le physique. D'accord. Plongeons nos regards dans la Bible. Jésus et ses disciples se sont-ils divertis ? Si oui, quels sont ces divertissements auxquels ils se sont adonnés ? Dans quelles conditions ? Félix ? Oui, je peux dire que Jésus et ses disciples se sont divertis. Quel divertissement ? Dans quelles conditions d'ailleurs ? Oui, par exemple, au cérémonie des noces de Cana, je pense que Jésus et ses disciples ont été invités dans Jean 2 à partir du verset 1. ou même il a opéré un miracle. Vous savez, quand Jésus se retrouve dans un milieu des fêtes, par exemple, c'est pour montrer qu'il est là pour une mission bien précise et aussi montrer que c'est lui qui est le Dieu et qui opère un miracle. Vous voyez un peu. Donc quand il est arrivé à la célération des noces, il va multiplier, disons, transformer l'eau en vin parce que le vin manquait. En quoi cette multiplication relève du divertissement ? Jésus est présent à des noces. Puisque quand on parle des noces, on parle des fêtes ici, des festivités. Quand on veut parler de la définition de célébration des mariages, de festivités, danse, quand on parle de la définition danse et d'autres régissances qui l'accompagnent. Vous voyez un peu. Donc c'est de cela qu'il s'agit en fait. C'était une sorte de fête. C'est la fête. Donc invité, c'est le divertissement. Vous voyez un peu. Donc Jésus a été… Vous voyez, quand on parle de Jésus et ses disciples, ils sont là pour une mission, pour un travail. Ils ont été invités à une fête. Alors, ils se retirent pendant cette fête pour se divertir, en quelque sorte. Parce qu'à cet instant-là, Jésus ne parle plus de spiritualité. Il va échanger avec les gens. Il n'y a plus de spiritualité. Il y a un temps pour tout. Il ne va pas prêcher. Venez, vous qui êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Non. Mais il est venu pour… Il assiste aux danse, tout ça. D'accord, on a bien compris, Félix. Nicanor Fierre, est-ce que pour toi, Jésus et ses disciples ont participé ou ont été dans le divertissement ? Je voudrais d'abord partir de la définition que nous avons donnée du divertissement et qui est la définition juste. C'est distrait en amusant. Et je pense que l'exemple qu'a pris mon frère tout à l'heure, le mariage est une institution divine qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui a travaillé avec ses disciples et qui étant fatigué décide de mener une activité de divertissement. Je pense que dans la Bible, je n'ai pas trouvé d'exemple qui prouve que Jésus-Christ est décidé avec ses disciples d'aller se divertir. Je n'en ai pas en compte. Vous ne considérez pas cet exemple comme un divertissement ? Non, pour moi, le mariage est une institution divine. Ça n'a rien à voir avec le divertissement ? Voilà, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux domaines différents qu'il ne faut pas associer. D'accord. Qu'il ne faut pas associer. Donc, Nicanor n'est pas du tout d'accord avec l'approche de Lénine. Je ne suis pas d'accord. Jésus ne s'est pas diverti à ce mariage avec ses disciples. Nicanor, plutôt Peter. Alors, je suis d'accord avec le fait que le mariage est une institution divine. Mais dans le mariage, on peut se divertir parce que le mariage n'est pas seulement je te veux pour épouse, je te veux pour épouse. Il y a les festivités qui accompagnent le mariage et c'est la partie du divertissement qui est là. Alors, vous n'allez pas me dire que Jésus est allé au mariage, il s'est assis, il est attendu, que le vin manque et il se lève, il transforme de l'eau en vin et la fête finit et puis il rentre à la maison. Non, pas du tout. Il a communié avec les gens, il a parlé avec les gens et d'ailleurs, Jésus était traité par les pharisiens comme quelqu'un qui fréquentait les gens de mauvaise vie. Il communait avec eux, il parlait avec eux. Donc, Jésus était là à la fête, pas seulement pour transformer de l'eau en vin mais pour échanger avec les gens, pour se divertir, pour s'égayer. Donc, pour vous, Jésus s'est diverti ? Jésus s'est diverti avec ses disciples. À ce mariage, j'ai d'accord. Jonathan ? Ok. En fait, j'écoute Félix, j'écoute Peter mais je ne comprends rien de tout ce qu'il raconte en fait. On essaie de comprendre, on essaie de comprendre aussi. Voilà, parlons de Jésus. Voilà, en aucun cas, Jésus s'est rendu... Lui-même, il l'a si bien dit. Jésus est parti pour un objectif précis. Quand il s'agit de faire quelque chose dans un objectif précis, ce n'est pas un divertissement. C'est un travail, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de ponctuel. Jésus s'est rendu au nord du Canaan pour un objectif précis. C'est ce que tu l'as dit. C'est ce que tu as dit en fait. Et lui aussi, il l'a ajouté pour dire quoi, que Jésus en allant au nord du Canaan, partait pour communier, pour se réjouir avec les frères. Mais ça, c'est un objectif positif. Donc, Jésus va pour communier, en même temps participer au nord du Canaan. Lorsque Jésus arrive là-bas et que le vin manque, Jésus n'a aucun moment décidé de se réjouir autrement ou se divertir, de se distraire de quelque chose. Non, Jésus a intervenu en opérant un miracle. Ce n'est pas du divertissement non plus. Donc, en quoi est-ce que le fait d'aller communier avec des frères est un divertissement ? Alors que dans la définition qu'ils ont donnée tout à l'heure, ils ont si bien dit que le divertissement, c'est se détacher de ce qui est important, de ce qui est principal. Justement, ça veut dire ce qu'ils ont donné. Voilà. Donc, il ne s'est pas détaché de ce qui est important, de ce qui est principal. Il est allé plein d'or de Canaan. Et je pense bien que Jésus était trop chargé. Il avait tellement une mission claire, comme Félix même l'a si bien dit. Il avait une mission tellement claire que le divertissement pour eux n'avait pas de sens, en fait. Ils n'avaient pas le temps de se divertir. Jésus non plus, ni ses disciples, eux aussi. Parce qu'à aucun moment, comme Pierre l'a dit, à aucun moment, on a vu dans la Bible, Jésus et ses disciples sont allés se divertir. Il n'y en a pas. Parce qu'ils avaient une mission, celle de défendre l'évangile, de propager la bonne nouvelle. Ils n'avaient pas le temps de divertissement. Et il n'y a pas eu de divertissement pour Jésus et ses disciples. Réaction, réaction, réaction. Peter, Félix, vous êtes convaincu. Vous n'avez pas eu la dire. Non, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas du tout convaincu. Je vous donne encore la parole, tu sais, tu sais question. Oui, parce que quand il dit Jésus ne s'est pas diverti, est-ce que toute la vie de Jésus a été écrite dans la Bible ? Non, parce qu'avant les 30 ans où il commençait sa mission, Peter, il a eu une vie de jeunesse. Mais la Bible ne dit pas qu'il s'est diverti. Est-ce que la Bible nous a dit cela ? Il nous a relaté ses faits. Il ne s'est pas dit que c'est vous, c'est parce que ce n'est pas important. D'accord. Dans ce cas, on ne peut pas s'appuyer sur ses idées pour dire que Jésus n'a pas eu le temps de se divertir. Qu'est-ce qu'on en sait si Jésus était dans... Pour vous, Jésus s'est diverti au nord du Canada. Voilà, il s'est diverti parce que quand on arrive à une fête, on n'est pas là pour évangéliser, pour chanter. La dernière fois, quand on parlait de se retrouver soit dans un maquis, je pense que ceux qui sont contre le divertissement disaient qu'on ne peut pas être dans un maquis et plus évangéliser. Ça veut dire qu'il y a un endroit bien précis. On est là pour la fête. À la fête, on va quoi ? On danse, on chante. Et qu'est-ce qui se passe ? Croyez-vous que Jésus a dansé, a chanté, il a fait tout ça ? Non, mais il était avec ses disciples. On ne sait pas ce qu'est les disciples envers, à côté. La Bible ne l'a pas mentionné. Voilà, la Bible ne l'a pas mentionné. Donc, on ne peut pas tout de suite dire que... On ne peut pas être catégorique pour dire que Jésus, quand tu te retrouves dans cet endroit, du coup, on peut dire que tu t'es diverti. Non, mais disons qu'on connaît Jésus, on connaît la mentalité de Jésus, on connaît le fonctionnement de Jésus. Est-ce que tel qu'on voit Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur qui est venu pour une mission, est-ce qu'il s'est diverti ? Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui avait un amour, une passion pour le divertissement ? Non, mais c'est ça. Même ce que la Bible n'a pas dit, on peut comprendre à travers de sa vie. Ce n'est pas parce que la Bible n'a pas écrit noir sur blanc, Jésus a dansé, Jésus a chanté, etc. qu'on va dire que Jésus ne s'est pas diverti. La Bible, le message de la Bible, ce n'est pas le message du divertissement. La Bible a tendance à nous ramener à l'essentiel. Et dans la fête, celui qui a écrit le passage de Jean, Jean qui a écrit, il voulait nous attirer notre attention sur le miracle que Jésus a opéré là-bas. C'est ça qui était la chose principale sur laquelle il voulait attirer notre attention. Les autres, c'était des choses qui allaient avec. Oui, oui, ce n'est pas la chose la plus importante, mais ça ne veut pas dire que ça ne se pas produit. Ce n'est pas le message qui est là. Mais dans une fête, on ne peut pas s'asseoir comme ça. Pour vous, quand Jésus est arrivé, faites-nous un peu le schéma. Dites-nous comment ça se passe à Kana. C'est long, moi. C'est long, moi. D'accord. Et puis après, il va faire le schéma. La vie de Jésus-Christ n'a pas été cachée dans la Bible. Même avant sa naissance, tout a été prédit. Dans son enfance, la Bible nous dit qu'à 12 ans déjà, il commençait à s'intéresser des choses de son père. Nullement, la Bible n'a dit que Jésus-Christ s'est diverti. Je pense que la Bible n'a pas été muette sur la vie de Jésus-Christ. Avant sa naissance, à sa naissance, dans son enfance et dans sa jeunesse. La Bible a été claire sur la vie de Jésus-Christ. Nullement, la Bible n'a mentionné que Jésus se soit diverti. La Bible est claire. La Bible n'a pas mentionné, c'est parce que la Bible n'a pas mentionné. D'accord. Moi, je vais revenir à Peter. Avant que je ne décrive ce qu'il allait à l'essentiel. Voilà la Bible qui dit que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, tous ces miracles, le monde ne pourrait pas contenir les livres qui seraient écrits. C'est la Bible même qui dit ça. Ça veut dire qu'on allait à l'essentiel. On veut montrer que Jésus, le fils de Dieu, il est venu mourir à la croix pour les hommes. Fouimba, c'est tout. On ne veut même pas que les gens soient trop emportés par le miracle, les signes qu'ils faisaient. Parce qu'on veut montrer que Jésus est venu mourir pour toi. Croix en lui, c'est tout. Les miracles, c'était pour prouver qu'il était le fils de Dieu, etc. C'est tout. Donc, il y a beaucoup de choses que Jésus a faites qui ne sont pas mentionnées et la Bible dit. La Bible dit que le divertissement n'est pas ce que Jésus est venu faire. Donc, pourquoi on va s'étaler sur le divertissement ? Je ne suis pas en train de dire que le divertissement n'est pas quelque chose que tu vois. Le divertissement, c'est un accessoire. Il voulait réagir après qu'on n'est rien à la description de la scène. En tout cas, si. Mais quand il parle de Jésus qui n'a pas eu le temps de se divertir, donc, il va me dire que la Bible ne peut qu'écrire Jésus pleura parce que Jésus a pleuré. Donc, il faut donner, parler de ces moments de tristesse et ces moments de joie. Il a parlé de 12 ans et à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à 30 ans. Est-ce qu'on a parlé de cette vie ou alors de sa vie pendant ce temps ? Jésus se divertissait pendant ce temps. Bon, on ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas, on ne peut pas dire que. Mais moi, je pense que déjà, il se retrouve à une fête. quand on arrive à une fête, quand on arrive à une fête, c'est une fête. Il y a quelque chose que je sais par rapport aux Juifs lorsqu'il y a des noces, le mariage, ils ont une danse qu'ils font, ils se mettent en cercle et puis ils s'attrapent les mains et puis ils balancent les pieds. Ça, c'est une tradition chez les Juifs. D'accord. Jésus a fait ça ce jour-là. D'accord. Allez, allez, imaginez les choses. Ils ont les malades. Non, c'est pas bon. Ils ont fait très attention à ce qu'on dit. Sur la vie de Jésus. Alors, on parlera maintenant du chrétien aujourd'hui et le divertissement. La dernière fois, on avait abordé la question est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens s'adonnent au divertissement ? Si oui, quels sont les divertissements préférés des chrétiens de ce XXIe siècle ? Qu'est-ce que c'est Félix ? Bon, à ce niveau, comme on a bien dit la dernière fois, chacun se divertit selon ses moyens. Parce que moi, je peux, par exemple, prendre la lecture comme un moyen de divertissement. L'autre peut prendre la danse comme un moyen de divertissement. Voilà. Donc, chaque chrétien a sa préférence. De façon générale, on se retrouve entre frères. On peut même faire des concerts. Il y a des concerts d'artistes chrétiens. Il y a des cérémonies même de jeux bibliques. Ce sont des moyens de divertissement dans les églises. Et même entre frères. Voilà. Donc, le chrétien, aujourd'hui, a quand même des moyens de divertissement en dehors des sorties du tourisme et autres. Voilà. D'accord. Nikanor Pierre, est-ce que le chrétien, aujourd'hui, a des divertissements spécifiques à sa foi ? Oui, il en existe. Heureusement qu'il en existe. Comme Cassel a dit, le temps de lecture biblique, le rallye des enfants, je pense que ce sont des divertissements qui contribuent à la foi des jeunes, du chrétien. Mais en même temps, il y a aussi des divertissements qui sont purement mondains auxquels les chrétiens s'adonnent. Les sorties à la plage, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir... On en parlera longuement. Pour l'instant, on parle des divertissements auxquels les chrétiens s'adonnent librement, volontairement, qui contribuent aussi à l'épanouissement de la foi. Oui, il en existe. Comme je l'ai dit, les rallies, la lecture biblique, des concours, etc., qui réunissent les jeunes qui augmentent la foi des chrétiens, il en existe. D'accord. Je n'attends. Peter, vous avez d'autres divertissements pour les chrétiens ? Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de divertissement pour un chrétien. Ce qui existe, c'est qu'à l'église, pour les jeunes enfants, on crée des occasions d'amusement. C'est des enfants qui ne sont pas encore chrétiens. Parce qu'ils vont à l'église, certes, mais la plupart n'ont pas encore accepté Jésus. On devient chrétien lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'on se fait baptiser par la suite. Donc, ces enfants-là, pour les amener à aimer Dieu ou pour les amener à s'approcher davantage de Dieu, on crée des divertissements, des amusements. Et ça les rapproche plutôt de Dieu. Maintenant, quand ils deviennent chrétiens, il n'est plus question de leur donner de l'amusement ou de leur divertissement. Voilà pourquoi on parle de pas de divertissement pour le chrétien. Parce que lorsqu'on rentre dans la chrétienté, dans la marche chrétienne, c'est une bataille. La marche chrétienne, c'est une bataille. Donc, on ne va pas prendre le temps encore pour venir se divertir comme si on était des enfants. On peut le faire peut-être pour des nouveaux qui viennent d'arriver, pour ne pas qu'on sente tellement la pression de la marche chrétienne, mais ce n'est pas vraiment... Est-ce que pour vous, un concert chrétien est un divertissement ? Ce n'est pas un divertissement. Pour vous, c'est une activité spirituelle. C'est une activité spirituelle qui a un but spirituel, qui a un objectif spirituel. Louange et adoration. Louange et adoration. Donc, ce n'est pas un divertissement. Le divertissement, c'est quelque chose qu'on fait qui n'est pas principal, qui n'est pas important, qu'on fait pour juste se détendre, juste prendre paix du temps. Voilà. Donc, ça peut perdre du divertissement. D'accord. Peter ? Merci, merci, merci. Jonathan, Peter, à propos des divertissements qui sont spécifiques à la fois du chrétien ? Il y a des sorties entre amis, entre frères, des agapés. Bon, il a dit que les concerts ne sont pas des divertissements. C'est son avis. C'est son avis. Sinon, il y a des concerts, il y a des jeux concours bibliques, il y a des pièces de théâtre, etc. Il y en a plusieurs. D'accord. Alors, Jonathan, je reviens vers toi. Tout à l'heure, Pierre parlait de la plage. Est-ce que le chrétien peut aller à la plage ? Le chrétien peut peut-être aller à la plage, mais dans une circonstance précise. Qu'est-ce qu'il va faire si tu es contre le divertissement ? Qu'est-ce qu'il va faire à la plage ? Oui, la détente et la récréativité. Moi, je ne suis pas contre la détente, le repos et la récréation. C'est des choses qui sont très importantes. On a du mal à te suivre. Ce n'est pas ça le divertissement pour toi ? Ce n'est pas ça le divertissement. Se reposer, ce n'est pas du divertissement. Se détendre, ce n'est pas du divertissement. On travaille, on est fatigué ou on a besoin de se récréer. On peut se reposer, on peut dormir, mais on peut lire un livre. Ce n'est pas du divertissement. Du moment où c'est un objectif précis, eux, qu'on ne se détache pas, qu'on ne se détourne pas de quelque chose qui est important, on n'est pas en train de se divertir. Le divertissement, c'est quelque chose de divers. Ça n'a pas d'importance. Par exemple, quand on va à une réunion et on met le point de divers en bas, généralement, on n'a pas de problème même si on ne parle pas de divers. Mais si on ne parle pas du premier point, on va dire que la réunion ne s'est pas tenue normalement parce que les divers, c'est des choses qui ne sont pas permises mais qui ne sont pas utiles. Donc, on peut parler de beaucoup de choses que les chrétiens peuvent faire mais ce n'est pas les choses... D'accord, revenons à la plage. Votre avis sur la question de la plage ? La plage, pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose d'important pour un chrétien. C'est important lorsqu'on sait qu'on est marié, on peut se rendre à la plage juste pour apprécier la vue avec notre compagne. Donc, moi, je ne conseille pas la plage comme un moyen de divertissement pour un chrétien, surtout pour un jeune chrétien comme moi. D'accord. Alors, Félix, sur la question de la plage. Sur la question de la plage, le chrétien peut se rendre à la plage ? Le chrétien peut se rendre à la plage. Voilà. Il y a des chrétiens qui vont, par exemple, faire des entraînements en musique, bien sûr. Là, ce n'est pas un divertissement. Non, mais justement, puisque je vous ai dit que le divertissement, c'est ce qui nous procure du bien. Oui, parce que quand tu te retrouves quelque part et que tu t'épanouis, tu te divertis, tu te recrées. Voilà. Donc, on peut aller, par exemple, chanter à la plage et ça permet de faire des exercices vocaux. Voilà, vocaux, des exercices de voix. Ou alors, on peut même sortir, il a parlé de couple, entre couple, on peut se retrouver à la plage. Quand on parle de plage, ça ne veut pas dire qu'on se déshabille pour se promener. Non. La plage est nécessaire. Voilà, la plage est nécessaire. C'est d'accord ça. Parce que, je vais ajouter une chose. Parce que, vous savez, souvent même on dit que l'eau des mers est bien pour la peau. Ah ah. Est-ce que vous le savez ? Mais on va se retrouver là-bas, par exemple, pour changer de cadre et puis voilà, bénéficier des bienfaits de Dieu. C'est Dieu qui a mis cette plage. Il ne le dit pas. Vous voyez, je suis tout à la maison, c'est tout simple. D'accord, on va écouter Nikana, on va écouter Nikana, messieurs. Oui, pour vous, la question de la plage. D'accord, si le chrétien allait à la plage, dans quelle tenue, généralement, les femmes peuvent aller à la plage ? D'accord. Pour moi, le chrétien peut aller à la plage dans la mesure où on pourrait, par exemple, contempler l'immensité de la gloire de Dieu. Au bord de la plage, voir la mer qui n'a pas de limites à ses yeux, voir le nombre illimité du sable qui se trouve à la plage, ce sont des enseignements que le chrétien peut tirer sur l'immensité de la gloire de Dieu. Donc pour moi, en allant à la plage, c'est pour recevoir un enseignement, éduquer un enfant, éduquer un jeune sur vraiment la grandeur de Dieu. Et non, aller à la plage, avoir pour objectif, bon, c'est une sortie de jeûne, on va se divertir, la jeune fille qui va, bon, il faut que je me mette dans ma petite culotte pour que je frappe à l'œil du frère, le jeune frère, il faut que je me mette dans ma petite culotte pour que je tape à l'œil de la sœur. Je pense que dans ce cas-là, c'est des choses à proscrire. Mais si on doit aller à la plage pour contempler l'immensité de la gloire de Dieu, je pense que le chrétien doit aller à la plage pour pouvoir... Juste contempler. Vraiment contempler. Pour pouvoir en parler à la plage pour se meigner et tout ça. Tirer l'enseignement. Et en même temps, ça lui permet de changer d'air. Mais l'objectif ne doit pas changer. De contempler l'immensité de la gloire de Dieu. Pour moi, c'est cela. Est-ce que là, c'est descendre dans le divertissement ? Non. Dans ce cas, c'est plus un divertissement. Il peut y aller, mais ce n'est pas pour se divertir. D'accord. Attendez. Parce que ce divertir, qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Parce que si on perd de vue la définition du divertissement, on ne saura pas où aller, où on va. Parce que quand on parle de divertissement, tu arrives, tu contemples la gloire de Dieu. Quand je suis arrivé même à la plage pour la première fois, j'ai dit, mais Dieu, il est vraiment tout puissant. Parce qu'on voit une étendue, on ne voit même pas la fin. Et on a l'impression que le ciel est et la mer se croise. Donc, cela m'a fait du bien. Ça t'a diverti. Bien sûr. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un divertissement. C'est un enseignement. D'accord. Alors, on va prendre l'avis de Peter. Moi, je ne sais pas ce qui est mauvais dans le fait d'aller à la plage. Parce que toutes les raisons que quelqu'un peut évoquer, qui peut empêcher quelqu'un d'aller à la plage, ce n'est pas la plage en tant que telle. C'est des choses même que tu peux retrouver chez toi à la maison, chez toi au quartier, etc. Lesquelles sont choisies de nos questions et choisies de nos choses ? On a parlé, ça a été évoqué, les tenues des personnes qui vont à la plage, ce que les jeunes filles portent, ce que les jeunes garçons portent. Aujourd'hui, même chez toi au quartier, tu peux voir dans toutes les rues, tu peux les voir. Donc, aller à la plage, ça permet de se détendre, ça permet de reposer l'esprit. Ça dépend de l'objectif pour lequel tu vas à la plage. Tu vas à la plage pour te divertir, te détendre, penser à autre chose, etc. Tu es en train de te divertir. D'accord. Et si on veut rester dans le même tempo que toi, aller à la plage pour une jeune démoiselle chrétienne, est-ce qu'elle peut se mettre en bikini ? Moi, je ne suis pas d'accord avec le port des bikinis à la plage parce que la Bible nous dit de ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Alors que quand tu te mets en bikini et puis les gens te regardent, ils ont automatiquement certaines pensées. Donc c'est ce que la Bible veut que tu évites par ton habillement. Sinon, Dieu n'a pas quelque chose contre. Est-ce qu'il y a d'autres tenues appropriées à part le bikini pour la plage ? Une tenue qui est descente. C'est quoi la tenue descente, messieurs ? Si tu peux porter un t-shirt qui est très ample, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de porter un t-shirt serré, un t-shirt qui est très ample, une culotte qui arrive au genou, qui est ample aussi, il n'y a pas de problème avec à la plage. Tout ça mouillé, ça ne devient pas ample, c'est plaqué en fait. Il va très loin dans ce qu'il y a. En même temps, je veux dire, même si tu ne le portes pas, tu verras des personnes qui ont porté ça à la plage. Du coup, tu évites quelque chose que tu n'évites pas. Quand tu es mouillé, tu portes une serviette, c'est comme ça, ça se fait à la plage. Si tu n'as pas porté de bikini, par exemple, une jeune fille qui décide de ne pas porter de bikini, est-ce qu'elle ne va pas voir des jeunes frères qui sont en culotte par-ci, par-là ? Elle les verra parce que ce n'est pas un cas de chrétien. Il y a tout le monde là-bas. Donc, tu ne peux pas dire que je me mets des restrictions mais je ne veux pas. Est-ce que vous faut créer une plage pour les chrétiens ? Peut-être que si c'est ce que les chrétiens veulent, on sera obligé de créer une plage pour eux. Mais c'est que tu ne dois pas sortir de ta maison parce que dans ton quartier, tu vois aussi des jeunes qui ne sont pas bien habillés. Ça, ce n'est pas provoqué. Mais quand toi, tu décides d'aller à la plage, tu veux voir des choses, voilà pourquoi tu vas à la plage. C'est toi, ton intention. D'accord. On va avancer. Merci, merci. Alors, pour vous, quel divertissement auquel le chrétien n'aurait pas droit ? Pierre ? Comme nous l'avons dit, d'abord, de sa définition, le divertissement ne doit pas être l'essentiel pour le chrétien. Des choses qui ne vont pas contribuer à édifier sa foi. Des choses qui vont contribuer à choquer peut-être la foi d'une autre personne à créer quelque chose de négatif, soit en lui, soit en quelqu'un qui le regarde, qui le voit. Je pense que pour tout ce divertissement, le chrétien doit le proscrire. Toutes les fois qu'ils vont en exister, de ce cas, le chrétien doit le proscrire. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? Bon, nous sommes en train de parler de la plage qui est le premier cas palpable, qui est le premier cas très 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 que nous connaissons tous. souvent, le week-end, aller s'asseoir quelque part, prendre un pot, changer un peu d'esprit, prendre un pot, c'est des choses que le chrétien doit éviter. Il doit protéger ça de son quotidien. D'accord. Jonathan, le divertissement auquel le chrétien n'aurait pas droit. Bon, si je voulais revenir à mon sens des choses, je dirais même que le chrétien n'a pas droit au divertissement lui-même. Il a droit à des activités qui vont lui apporter des choses, qui vont lui apporter quelque chose d'un plus en fait, une plus-value, notamment tout ce que Nikanor a cité. Quand un chrétien décide, par exemple, d'aller à la plage, qu'est-ce qu'il en retire ? S'il en retire quelque chose de positif, qu'il sait glorifier Dieu ? S'il pense que Dieu a une gloire à attirer dans ce qu'il est en train de faire, qu'il le fasse. La Bible dit, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buvez, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que le chrétien peut faire pour rendre gloire à Dieu, qu'il le fasse. Mais c'est qu'il ne va pas rendre gloire à Dieu qu'il le laisse. La Bible ne peut pas définir. En tant que chrétien, on ne peut pas définir parce qu'il y en a tellement de choses qui ne glorifient pas Dieu que si on veut vraiment citer, quelqu'un va pouvoir trouver quelque chose dedans pour dire oui, c'est ce qu'il fait. Il sait quelle motivation l'anime en faisant la chose. Donc si ça ne glorifie pas Dieu, la meilleure des choses, c'est de ne pas pratiquer ces choses-là. D'accord. Félix, est-ce que pour toi, il y a certains divertissements auxquels le chrétien doit s'abstenir ? Oui. Vous savez, dans la Bible, il y a écrit, dans, excusez-moi, on va lire cela parce que, Ecclésias 9, verset 7, il y a écrit, va, mange avec joie ton pain et bois guèrement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Et au verset 9, il y a écrit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car tu n'as pas dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force, car il n'y a ni œuvre. ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sujet de mort où tu vas. C'est pour dire que dans le royaume des cieux, on n'aura plus de science, on n'aura plus de pensée, on n'aura plus de sagesse. et donc, il faut profiter, mais avec sagesse. Il faut profiter. Qu'est-ce qu'on va pour ne pas profiter ? Voilà. Par exemple ? Parce que moi, la question est claire. Quel divertissement auquel le chrétien n'aurait pas droit ? Justement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Allez-y, allez-y. Je vous laisse devant ta argumentation. Parce que je vous ai, on vient de lire un passage. Le verset est clair. Le verset est très clair. Non, mais c'est juste à moi, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Donc, si tu trouves que l'art que tu vas poser ne va pas t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, mon frère, vas-y. Si tu trouves que ce n'est pas la débauche, il n'y a pas de problème. Mais si cela pourrait constituer une pierre d'achoppement pour ton frère qui est à côté, ce n'est pas la peine. Parce qu'on ne saurait énumérer des activités ou alors des divertissements ici. Parce qu'il y a des divertissements, par exemple, je ne peux pas me retrouver dans un milieu de, excusez-moi du terme, de prostituée et dire que je suis là pour me divertir. Non. Mais je choisis un cadre qui accompagne ma vie spirituelle et qui pourrait me faire du bien et qui, lorsque mon frère va me voir, il ne va pas dire tiens, qu'est-ce que tu fais ici ? Voyez un peu. C'est pour dire qu'on peut se retrouver dans un endroit mais on doit se dire que Dieu nous voit partout. Est-ce que ce que je fais est bien pour Dieu ? Si c'est bien pour Dieu, vas-y. C'est bien. Peter, à propos ? Alors, à quel divertissement le chrétien n'aurait pas droit ? Si la chose est un divertissement, ça veut dire déjà qu'elle n'est pas mauvaise. Si elle n'est pas mauvaise, le chrétien a droit à cette chose. Seulement, il faut des modérations, il faut être sélectif, il faut des critères, c'est tout. Réaction à ce que Peter vient de dire ? En fait, il donne droit à tout. C'est le libertinage. Le libertinage, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens préfèrent, être libres de faire tout ce qu'ils veulent, tout autant que ça ne choque pas leur foi. Mais est-ce qu'ils ont la foi même déjà ? Est-ce qu'ils ont la base spirituelle pour comprendre ces choses-là ? Parce que, mine de rien, le chrétien vit sa chrétienté pour lui seulement. Et tant pis si les autres sont choqués. Même si les autres ne viennent pas lui avouer que voilà, j'ai été choqué par ta réaction, lui, pour lui, il vit à son aise, il n'a pas de soucis avec personne. Alors que quelqu'un est choqué, mais il ne viendra pas te dire. Et comment toi, tu peux savoir que tu choques quelqu'un si toi, tu ne vis que ta foi pour toi seul ? Donc aujourd'hui, ce libertinage-là, c'est vraiment désiré par plusieurs jeunes, plusieurs chrétiens. On veut vivre dans un monde vraiment très libéral alors que ce n'est pas ce qu'on doit faire dans ce siècle. Le siècle, la Bible nous dit quoi, rachetez le temps. Autant des apôtres, ils n'avaient même pas le temps de se divertir. On le disait bien parce qu'en fait, ils avaient l'évangile à défendre. Parce que sans eux, ils n'auraient pas eu cette Bible ou l'évangile même. Ça n'est pas arrivé en Afrique ici. Donc ils avaient l'évangile à défendre. À peine même s'ils pouvaient sortir. Parce qu'ils étaient toujours croatrés dans des maisons en train de prier et chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous, chrétiens, on pense que voilà, on est au XXIe siècle, tout est permis. C'est vrai, tout n'est pas utile, mais tout est agréable. Donc allons-y. Non, ce n'est pas la peine. Réaction, Félix ? Oui. Je veux vous dire que qu'on ne va plus se divertir. Parce qu'en aucun cas, il ne va me montrer un passage qui dit qu'il est interdit de se divertir. Parce que dans la Bible, on marche en fonction de la Bible et non en fonction d'un frère. On marche en fonction de la Bible. On ne marche pas en fonction des autres. Si la Bible m'autorise à aller dans un endroit, alors je le fais. Mais si la Bible dit ne va pas dans cet endroit, je ne le fais pas parce qu'il est si bien dit dans la Bible que si ta main est une occasion de chute, il faut la couper. Quels sont ces endroits que la Bible nous autorise ? Il faut être clair dans nos propos. Oui, ces endroits. On est entre jeunes ici. On peut par exemple se retrouver, j'ai parlé tantôt d'un concert. Après le travail, un vendredi soir ou un samedi soir s'il y a un concert d'artistes chrétiens, pourquoi pas, on peut se retrouver dans cet endroit et puis se divertir. Quand on danse, c'est aussi un divertissement. Pour Jonathan, ce n'est pas un problème d'aller à un concert, même pour lui c'est une activité spirituelle. Bon, en dehors même de... Aller prendre un pot dans un maquis, au restaurant, tout ça. Au restaurant, on peut se retrouver dans un bar, c'est possible. Avec même... Dans un bar, avec des frères chrétiens. Dans un bar ? Bon, on peut se retrouver dans un bar, mais pour... On peut. On peut, je le dis, on peut se retrouver dans un bar, mais cela dépend de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va pour s'enivrer ? Si on va juste pour prendre de... Je ne sais pas, la boisson non alcoolisée et puis échanger entre frères et qu'on trouve que ces échanges pourraient nous amener à se divertir, alors il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. C'est très grave, cette pensée-là. Si aujourd'hui, on doit vraiment autoriser aux chrétiens d'aller en bas, c'est qu'ils ont donné leur vie à Christ, pourquoi alors ? Parce que l'objectif pour un chrétien d'être en bas, c'est d'évangéliser. Et là, je ne pense pas que tu es dans ce même cadran-là. Tu dis plutôt d'aller prendre un pot avec des frères et s'asseoir pour causer, parce que c'est le cadre approprié pour causer pour un chrétien qui a décidé de donner sa vie au Seigneur d'être un modèle. Vraiment, c'est désolant. Regarde pas, parce que là, il a si bien dit est-ce qu'on peut se retrouver ? Ou alors, il n'a pas dit est-ce qu'on doit se retrouver ? On peut, cela peut arriver qu'on se retrouve en bas, mais quel type de bas ? Je n'ai pas dit dans un bas ou non. Je ne suis pas en train de le dire parce qu'il y a des... Est-ce qu'on écoute de la musique chrétienne dans un bas, monsieur ? Non, non. Est-ce qu'on écoute de la musique chrétienne dans un bas ? On n'écoute pas de la musique chrétienne dans un bas, mais je vous dis qu'il n'y a pas de cadre, parce que la Bible, quand vous lisez la Bible, il n'est pas écrit quelque part que... Même, vous allez voir, le bas n'existe pas dans la Bible. Mais est-ce que pour la morale chrétienne, c'est bien d'aller dans un bas ? Non. D'accord. On va remercier. Merci, d'accord. Oui, Pierre, il ne nous dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il pense que la Bible n'est pas obligée de dire des choses dans les détails, mais de comprendre la pensée spirituelle. Quelles sont ces choses qui sont dans le monde ? Ce sont ces bas, bruyants, où on voit les serveuses qui sont mal habillées ? Pour Félix, ce n'est pas choquant. Non, non, non. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller dans un bas, mais je dis... Non, mais c'est ce que... Peut-être que... Tu avances tes propos. Tu avances tes propos. Tes propos, mais je suis en train de dire... Non, mais Félix, c'est déjà grave de dire qu'on peut aller dans un bas. C'est déjà grave. D'accord. Qu'est-ce qui peut nous pousser à aller dans un bas ? Vraiment, ça ne peut pas être notre amour pour Jésus. D'accord. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser dans le choix d'un divertissement ? Peter. Alors, les questions qu'on peut se poser dans le choix d'un divertissement comptent aussi dans les questions qu'on peut se poser pour se rendre dans un lieu ou dans un autre. Parce que la maison d'un frère même peut être un lieu où tu ne dois pas te rendre. La maison normale d'un frère où il n'y a pas de boisson, etc. Ça dépend de certaines choses dont je vais parler. Alors, la première chose, la première question qu'il faut se poser c'est quel est l'objectif que je veux atteindre au travers de ce divertissement ? Parce qu'il faut garder la notion de divertissement dans ce que tu fais si tu appelles ça un divertissement. D'accord. Deuxième question. Ensuite, la deuxième question que tu peux te poser c'est combien est-ce que mon être entier est protégé lorsque je vais pratiquer ce divertissement ? Parce que très souvent, ce que les gens ignorent, c'est qu'il est plus subtil de faire quelque chose qui est bon mais qui n'est pas utile. Si quelque chose est mauvais, ça tout le monde le sait, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Mais il se peut que de façon subtile tu fasses quelque chose qui n'est pas apparemment mauvais mais qui n'est pas bon pour ton esprit, pour ton âme. Parce que la Bible a dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Alors, ce que je suis en train de faire comme divertissement, comment est-ce que ça influence mon esprit ? Je peux me retrouver avec des frères et sœurs en train de parler, bavader. On n'est pas en train d'aborder forcément des sujets qui sont mauvais sur le plan moral mais ces sujets peuvent affaiblir ma foi à cause du langage qu'on emploie dans ces causeries. On peut parler trop et après cela, souvent, le Saint-Esprit peut te reprocher pour dire mais tu as trop parlé aujourd'hui, tu es allé un peu trop loin, tu as trop bavadé. C'est des choses... Non, tu peux ne pas mentir. C'est ce que je suis en train de dire. Si tu as menti, tout le monde sait que le mensonge n'est pas bon mais tu peux trop parler puis subtilement emploier un langage qui est contraire à ta foi. D'accord, c'est bien noté. Pierre, les bonnes questions à se poser. Pour moi, la toute première question à se poser, c'est en quoi est-ce que ce divertissement va contribuer au rayonnement de la gloire de Jésus-Christ ? Parce que, les chrétiens que nous sommes, n'oublions pas notre mission et je pense que c'est là le problème de ce débat. En quoi est-ce que le divertissement contribue à l'évangile dans ce monde perverti ? Donc, la première question, en quoi est-ce que ce divertissement apporte quelque chose de positif au monde perverti ? La seconde question, mon frère qui est avec moi, dans quelle mesure ce divertissement pourrait aider sa foi chrétienne ? Pour moi, ce sont deux questions essentielles. Si on a trouvé des réponses adéquates à ces deux questions, je pense qu'étant donné que la mission du chrétien, c'est de batailler, de lutter comme un soldat, un bon soldat d'ailleurs de Christ, qui, corps et âme, se donnent au combat pour l'évangile, dès l'instant, dès lors que ces deux questions ont trouvé une bonne réponse et sous l'inspiration du Saint-Esprit, je pense que le chrétien peut se y avoir donné. D'accord. c'est encore difficile de trouver des réponses vraiment au regard des activités que nous considérons, pas des activités de divertissement. Félix, les bonnes questions ? Oui, les bonnes questions. On a en rajouté un, pas les mêmes. Oui, il faut juste chercher à savoir si le choix nous accompagne dans la vie spirituelle. Je veux dire qu'est-ce qu'on fait un bon choix ? Est-ce que lorsqu'on dit, par exemple, on veut faire tel, voilà, on veut... Est-ce que c'est bon pour la vie spirituelle ? Si c'est bon, il n'y a pas de principe, ce n'est pas bon, alors... D'accord, on n'y va pas. Voilà, on n'y va pas. Simplement. Jonathan, je pense que c'est... Oui, en plus de ce que les autres ont dit, je dirais que, voilà, il y a le premier point sur lequel je voulais insister, c'est de témoigner de Christ. Est-ce que ce divertissement-là témoigne de Christ ? Est-ce que ça me permet de vraiment faire la propagation ou la promotion de l'évangile ? Si, non. La deuxième question encore, c'est est-ce que cela m'édifie un divertissement qui m'apporte quelque chose ? Est-ce que c'est objectif ? Est-ce que je fais quelque chose pour vraiment recevoir quelque chose en retour ? Si c'est sans objectif, autant ne pas le faire parce que ça sera une perte de temps inutile. Est-ce que les personnes aussi qui me verront en train de pratiquer cette chose-là seront édifiées par mon divertissement ou par ce que je suis en train de faire ? D'accord. Voilà. Alors, dernière question, merci, on fera une question d'ouverture. Quelles sont les activités que l'Église devrait organiser pour ses fidèles dans le but de les occuper dans l'utile divertissement ? Pierre ? Je crois qu'on avait déjà abordé un peu quelques activités, quelques activités que l'Église pourrait exploiter pour sainement divertir les chrétiens. Les week-ends, par exemple, les samedis, on peut se retrouver à l'Église, lire peut-être le Nouveau Testament et tout au long de la journée, quelqu'un forcément va retenir quelque chose. D'accord. Lecture, autre chose encore ? Lecture, comme on le dit, des jeux qui, au bout desquels, on pourrait retenir quelque chose d'essentiel concernant la vie de Jésus-Christ, la fraternité, le partage. D'accord. Peter, d'autres activités que l'Église pourra initier ? On peut organiser certains concours culinaires, par exemple, et aussi aider les jeunes à participer à des émissions comme Horizon Jeunes. Super, ça, c'est une bonne activité, en tout cas. Ça, c'est une bonne activité qui a un caractère spirituel, ça permet aux jeunes de s'exprimer. Voilà, donc je pense que ces activités doivent être encouragées. Jonathan, le défenseur à titrer. Bon, je veux dire qu'en termes de divertissement, ça sera adressé, l'Église peut adresser un certain type de divertissement aux jeunes chrétiens, aux jeunes dans la foi et ainsi qu'aux enfants. Et c'est divertissement, il y a entre autres les concerts, et ce n'est pas des divertissements en tant que tels, mais c'est dans des activités supertelles que les ballets, les danses, les théâtres, les concours, les jeux de bibles et tout. C'est vrai, c'est en s'amusant, mais ils apprennent quelque chose parce qu'à leur niveau, il faut ajouter de l'amusement. De l'amusement, voilà. Félix ? Oui, je pense qu'on a déjà cité ces activités. nous avons parlé de danse, de football ou bien handball, ça dépend. D'accord. C'est bien noté, Félix. On peut insérer tout cela dans les activités. Dernière question, vous ne répondez pas oui ou non. Est-ce que la prière peut être une activité de divertissement ? Oui ou non ? La prière, une activité de divertissement ? Oui ou non ? D'accord, non. Non, c'est une activité principale. Principale, c'est une activité spirituelle. Putain, est-ce qu'on peut faire de la prière et un divertissement ? Ça ne peut pas être un divertissement. D'autant plus que Jésus, par exemple, dans sa vie sur Terre, il prenait la prière comme quelque chose d'important. Et si nous sommes chrétiens, nous devons considérer ça aussi comme quelque chose d'important. D'accord, la prière ne peut pas être un divertissement, on a bien compris. Mais on retient aussi, en tout cas, dans cette émission, pour Peter et notre ami Félix, que Jésus s'est diverti. En fait, Jésus était passionné de quelque chose. Merci Jonathan, merci Jonathan. On va permettre au pasteur Mathieu Guéry de nous faire la conclusion de cette émission. Merci Agnel. La conclusion de cette émission, je pense que ça va être quand même très difficile pour moi de conclure cette émission parce que la position était vraiment tranchée, très tranchée dans ce débat. Mais je peux bien comprendre les différents intervenants, les deux positions principales qui se dégageaient. ceux qui pensent que, oui, on peut, en tant que chrétien, nous divertir. Ceux qui disent non, 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 ce n'est pas du tout, ce n'est pas compatible avec notre identité chrétienne. Je peux bien comprendre la position de chacun. Donc, j'essaierai quand même de comprendre, de comprendre chacun et essayer de faire juste une synthèse. Ce que je peux dire dans ça, c'est que, en fait, le principe même du repos, le principe du repos, que nous avons dans la Bible, le principe du repos établi par le Seigneur lui-même. À l'intérieur de ce principe, vous avez deux choses, ou différentes choses que je peux citer à l'intérieur. Le repos, ce n'est pas simplement que je me couche, que je dorme pendant 24 heures. Non, je peux, oui, il y a le sommeil, je peux dormir, je peux m'asseoir aussi, peut-être un temps à ne rien faire, c'est aussi une manière de me reposer, mais vous allez vous rendre compte que personne ne peut s'asseoir pendant 24 heures à ne rien faire, vous allez vous rendre compte que personne ne peut se coucher pendant 24 heures, à moins que la personne soit malade. Alors, c'est très compliqué que cela se fasse. Donc, vous verrez finalement qu'à l'intérieur du repos, il y a un ensemble d'autres choses que nous pouvons faire, qui nous permettent donc de sortir de notre stress, donc des choses moins stressantes, plein de choses que nous pouvons faire, même un petit boulot à côté, mais en réalité qui n'est pas stressant, qui nous permet d'oublier un peu le stress de tout le jour. Donc, la question du repos n'est pas simplement qu'on n'a rien à faire et qu'on dorme simplement, non, on peut changer simplement d'activité, changer d'air, aller quelque part, faire autre chose. Et l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que le principe du divertissement est bel et bien présent dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement d'occasions de fêtes dans la Bible, beaucoup d'occasions de fêtes dans la Bible. Les fêtes ne sont pas simplement là juste pour, on se retrouve pour adorer Dieu. Oui, on peut le faire, certaines fêtes le font, mais les fêtes ont pour but principal de donner l'occasion aux gens de se libérer, de s'éclater, de manger, de danser, de rire, ainsi de suite. Donc, les fêtes ont un but de s'inscrire justement dans ce cadre du repos et du divertissement justement, du divertissement. Quand on va à une cérémonie de mariage, on ne va pas pour penser à, je veux dire, à son travail quotidien, ça c'est fini ça, on va pour s'éclater. Même quand on y va pour, je veux dire, parce que la fête qui est un mariage chrétien, ça obéit au principe chrétien, tout et tout, mais on n'est pas là dans un cadre austère et ainsi de suite pour dire, bon, ok, nous sommes venus adorer Dieu, donc il faut, non, 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 on est venus pour danser, pour chanter, pour nous réjouir. Donc ça, c'est aussi, c'est un divertissement. Donc, il faut placer les fêtes de la Bible comme étant des instruments, des moyens que Dieu nous donne pour que nous puissions nous réjouir et changer un peu d'air et ainsi de suite. Donc, les mariages et bien d'autres activités qui sont les fêtes. Et c'est comme ça, d'ailleurs dans toutes nos cultures, dans toutes nos cultures, les fêtes sont en fait des divertissements, des occasions de se reposer, de changer d'activité, de s'éclater. Donc, je pense que le principe du divertissement est bel et bien présent dans la Bible. La question maintenant qui est au cœur de ce débat et je pense que chacun de vous, vous avez raison en le disant, il y a ceux qui disent oui qu'il faut se divertir et qu'il ne faut pas l'enlever. Mais ceux qui disent en même temps qu'il ne faut pas se divertir, je pense qu'ils ne sont pas en train de dire qu'il ne faut pas se divertir. Ils sont en train de dire qu'il y a tellement de laissés aller, il y a tellement de débordements dans l'affaire que finalement, ils se posent la question de savoir si c'est nécessaire pour un chrétien de le faire. Je pense qu'il s'agit plutôt ici de voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quelles sont les agitations à éviter pour que notre foi ne soit pas affectée. Par exemple, la question de la plage. La question de la plage qui était au cœur donc de... Enfin, est un élément qui est venu à plusieurs reprises. Le problème, ce n'est pas la plage en elle-même. Le problème, ce n'est pas la plage. La question qui est au cœur, c'est qu'est-ce que les gens font à la plage ? Et quand nous voyons toutes les déviations et tout ce qui est fait à toute la débravation morale, on se pose la question de savoir mais est-ce que les chrétiens doivent y aller ? Et s'ils doivent y aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Je pense qu'on peut y aller sans faire ce que les autres font. Je pense que c'est ça la vraie question. On peut y aller sans faire ce que les autres font. Oui, on a besoin de contempler la beauté de la mer. La première fois que j'allais voir la mer, c'était extraordinaire pour moi de voir ça. Et on est restauré de l'air frais qu'on a et on a pris le temps de jouer. On va aussi peut-être dans la forêt pour regarder la nature. On a des films qu'on regarde qui nous permettent de changer d'air. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui sont là et qui peuvent nous permettre de nous distraire et de sortir un peu de notre étude quotidienne. Donc, je comprends l'ensemble de nos frères qui sont intervenus en disant oui, il faut se divertir mais attention à tout ce qui compromet notre foi. Attention à ce que le divertissement remplace nos activités quotidiennes les choses les plus importantes de notre vie. Comme beaucoup de gens sont en train de le faire aujourd'hui, les gens vont au bureau ils passent le temps sur Internet alors que ça ne fait pas partie de leur activité. À regarder des vidéos et plein de choses en oubliant même le travail qu'ils ont à faire. Il y a des étudiants qui ont à aller au cours le lendemain qui vont passer de nuit à toute la nuit à par exemple se distraire sur Internet ou alors avec leur téléphone en main et plein d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ce genre de choses. Il ne faudrait pas que le divertissement supplante l'essentiel de notre vie. Et pour un enfant de Dieu il faut faire attention que notre temps notre argent ne soit pas consacré à des choses qui nous éloignent de l'essentiel. Faisons le tri des différentes choses que nous faisons et que cela appuie tous chaque choses que nous faisons plutôt soit à la gloire de notre Seigneur et soit nous aide à avancer à marcher fidèlement avec lui. Merci et shalom à tous. Bon divertissement dans le Seigneur. Merci Pasteur pour cette conclusion. Quel divertissement pour le chrétien sur deux épisodes. Nous avons épuisé cette thématique. On pourra revenir là-dessus. Et puis le débat peut toujours continuer chez vous. On en a parlé avec Kassé, Félix, Léline. Encore merci d'être venu sur notre plateau. Zobie Peter, encore merci. Et puis enfin, Nicanor Pierre et Conan Jonathan, j'y arrive avec nous avons parlé. Il a tellement défendu le non-divertissement du chrétien que finalement je retiens On doit travailler. On doit arrêter de se divertir. On doit arrêter de se divertir. On espère que vous avez pris du temps à nous suivre. Rendez-vous à prix dans 7 jours pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Sous-titrage ST' 501